Dans cette vidéo, je vais vous parler de cherry picking avec des données. Donc un exemple, vous êtes en dîner avec votre belle famille et votre compagne et quand on arrive dans la discussion à parler de vos talents de cuisinier, la première chose qui va sortir c'est la pizza que vous avez brûlée une fois l'été dernier et on va complètement omettre le fait que le restant de l'année lorsque vous cuisinez vous êtes un parfait cuistot. Et la seule chose qui va sortir dans la conversation c'est la pizza brûlée et pas les 200 fois où vous avez absolument réussi le repas du soir. Et ça c'est un exemple typique de ce qu'on appelle le cherry picking et ça s'applique aussi bien aux données qu'aux cas de la vie quotidienne. Un exemple classique est des climato-sceptiques. Par exemple là vous avez les courbes de température, je vous ai mis justement exprès juste une petite période entre 1995 et maintenant où on a regardé la température moyenne terrestre, là cette fois-ci c'est un degré Fahrenheit, c'est pour ça que vous avez du 54-55, sur différentes périodes. Et quand sur une période assez restreinte, si on faisait une courbe de tendance, on avait eu l'impression que en bleu vous voyez tendanciellement la température avait un petit peu tendance à diminuer. Mais si on regarde ça sur une donnée plus large, une on constate que tendanciellement la température, la courbe en rouge est évidemment sur une porte ascendante. Et à plus forte raison, si on inclut les dernières données, on voit des hausses de température moyenne du globe absolument considérables. Et donc cette pratique du cherry picking, de simplement prendre dans le graphique les données qui correspondent à notre position, c'est un grand classique de la manipulation à partir de graphes. Et donc il faudra vous méfier à chaque fois qu'on présentera des graphes. Est-ce que ces graphes ne sont pas tronqués d'une manière ou d'une autre pour vous induire en erreur ?